Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo organisation, tuto. C'est une question qu'on m'a souvent posée, que ce soit par mail ou que ce soit sur les groupes où je suis. C'est une question qui revient souvent. Comment encolle-t-on son DP ? Comment finit-on son DP ? Donc voilà, moi je vais vous montrer ma petite technique, je vais vous montrer quels produits j'utilise, quels outils j'utilise. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est le mieux, mais voilà, c'est ce que moi j'aime. Je sais qu'avec ça, mes diamants sont protégés, je n'encadre pas forcément tout. Vous savez que comme je fais beaucoup de DP, il y en a qui sont stockés simplement dans mon carnet à croquis. Donc voilà, c'est la façon, j'ai testé plusieurs choses et c'est la façon que j'ai depuis maintenant presque un an. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors c'est la petite girafe que j'ai finie pour mon fils. Donc elle va être encadrée, mais même si elle est encadrée, moi j'encolle, j'ai tellement peur que les diamants glissent dans le cadre, que je préfère tout encoller. Vous verrez, je vous montrerai, on va faire peut-être une petite toile ensuite. J'encolle les petites toiles, les partielles, les pleines, les accessoires, j'encolle vraiment tout. Alors pour encoller, moi j'utilise ce produit-là. Donc c'est le vernis-colle brillant de la marque Cléopâtre. Et franchement, ce vernis-colle est génial. Il n'abîme pas la brillance des diamants, il ne fait pas de traces blanches. Alors vous verrez que moi j'ai une petite technique, je l'utilise quand même avec de l'eau. Mais voilà, même pur, il ne fait pas de traces blanches. Donc voilà le produit que j'utilise. Donc ça se présente... Voilà. Ah oui, si j'essaye de dévisser, ça va. Hop ! Il se présente comme ceci, donc c'est un liquide blanc. Voilà. Donc j'ai besoin de ça. J'ai un petit pot que j'utilise pour faire mon mélange, puisque moi je dilue avec de l'eau. Donc pour qu'il soit plus souple, plus liquide à travailler, je préfère. Et puis en plus, on économise un petit peu de produit en utilisant de l'eau avec. Donc c'est tout bénef. Bref, allez, donc je verse un petit peu de vernis-colle dans mon pot. Donc voilà ce que j'ai mis à peu près. Donc c'est quand même une grande toile et comme je vais faire plusieurs choses, sinon j'essaye de doser un petit peu en fait par rapport à ce que j'ai à faire. Après ça, ça vient avec le coup de main. Vous verrez au fur et à mesure. Je me suis préparé la petite cruche d'eau à côté. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau, un petit pinceau pour mélanger. Voilà, je mélange bien. Voilà. Voilà, et j'arrive à 7, je ne sais pas si vous voyez à peu près, j'arrive à 7 consistances. Donc c'est liquide, mais voilà, il y a quand même encore un petit peu de consistance. Donc voilà. Alors, ça, c'est mon mélange qui est prêt. Je vais vous montrer ce que je fais avant de passer mon vernis-colle sur la toile. J'utilise d'abord un pinceau. Donc là, je vous avais montré dans un unboxing ce petit pinceau que je me suis acheté. Donc même sur des grandes toiles, j'utilise le petit pinceau parce que je vais venir faire zone par zone pour vraiment éliminer toutes les petites poussières, tous les petits bouts de cire qui seraient restés collés sur mes diamants, les poils, les cheveux. Enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc je fais zone par zone. Donc je passe simplement comme ça. Je l'ai fait avant de tourner la vidéo parce que je voulais être vraiment précise avant d'en coller. Donc je me mets bien le nez collé à la toile et je fais zone par zone. Voilà. Donc toujours vers l'extérieur. Et puis, voilà. Normalement, elle est faite. J'ai tout fait avant. Donc voilà, le petit pinceau que j'ai utilisé. Et je voulais vous préciser aussi que le petit embout, là, je l'ai testé. Et effectivement, quand vous avez des diamants sur votre table et vous passez ça, tous les diamants s'accrochent au petit bout. Donc franchement, super. J'avais acheté ce petit pinceau chez DIY Digital Art. Alors désolé pour cette petite coupure. C'est mon fils, vous avez l'habitude, qui essaye de s'endormir comme chaque début d'après-midi. C'est un petit peu compliqué. Donc je vous ai montré ce que je fais en premier. C'est la phase de dépoussiérage de la toile avec ce petit pinceau. Donc bien le nez collé pour bien enlever toutes les poussières. Parce qu'une fois que vous aurez figé avec le vernis-colle, les petites poussières, elles se verront. Et voilà, moi, je suis un peu manièque là-dessus. Donc je dépoussière bien. Ensuite, ce que je fais aussi avant d'en coller, c'est que j'utilise cette petite raclette. Et je vais bien, en fait, repositionner médiamant sur chaque bord. Donc je fais ça de chaque côté. Je pousse, simplement. Et ça réaligne bien médiamant. Puisqu'après avoir en collé, eh bien moi, je vais couper le tour de ma toile au cuter. Donc, si mes diamants sont bien alignés au bord, ça sera nickel pour couper. Voilà. Donc je fais ça sur tout le tour. Donc j'avais déjà un petit peu préparé avant. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Et ce qui est bien, c'est que ça se remet bien tout seul. Alors, le haut ici, ça va être plus que nécessaire. Puisque comme j'ai mis un petit peu de temps à la finir, cette toile, vous le savez, avec ma grossesse et tout ça. Eh bien, la première ligne en haut, la colle, elle commençait à ne plus être top top. Donc les diamants, ils ont tendance à se déplacer plus vite que les autres. On va regarder là-haut surtout. Ouais, je vous ai dit la première ligne. C'est pour ça, en plus, cette toile, je préfère, c'est une raison supplémentaire de l'encoler. Donc voilà pour le petit, la petite raclette. Et pour finir, j'utilise ce rouleau. Donc ça, c'est un rouleau qui va venir aplatir. Donc c'est un espèce de caoutchouc rigide et ça va permettre de bien aplatir tous les diamants. S'il y en a qui popent un peu, eh bien, ils vont revenir à leur place. Donc je passe sur toute la toile, d'avant en arrière. Donc je fais déjà dans le sens vertical. Hop. Donc bien sûr, si vous avez une toile qui a tendance à popper, là, je sais qu'ils tiennent bien. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Mais si vous avez une toile qui pop, voilà, passez doucement ce rouleau parce que vous risquez de tout envoyer valser. Voilà. Et ensuite, je change de sens. Comme ça, j'ai bien mes bords. Voilà l'étape de positionnement des diamants. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je passe à la phase d'application du vernis-colle. Donc j'ai un pinceau que j'ai acheté chez Action. Voilà le pinceau. Pour les petites toiles, bien sûr, j'utilise des pinceaux plus petits. Voilà, j'adapte vraiment en fonction. Et alors là, je vais passer sur toute ma toile, n'importe comment. Je trempe, j'essors un peu quand même pour éviter... Hop. Et donc, j'applique. Donc voilà pourquoi je ne la coupe pas avant. C'est parce que... C'est parce que ça me permet de protéger, de ne pas en mettre sur ma table, ni rien du tout. Alors, vous voyez que c'est blanc. Ça blanchit les diamants. Surtout, aucune inquiétude. Quand ça sèche, vous n'avez plus rien. Je vous montrerai, je vous ferai une première partie de vidéo pour vous montrer. Vous voyez la différence. On voit bien dans le jaune, on voit bien la petite corne, le brun à blanchi. Mais il n'y a aucun souci. Donc, il faut bien faire attention à en appliquer partout. Et puis moi, quand j'ai mon mélange comme ça, je me repère au fait que ça fait des petites bulles. Le liquide, il fait des petites bulles. Et je sais que du coup, j'ai la consistance que je veux. Donc, voilà. Quand je vois qu'il y a un manque, je n'hésite pas à en ajouter. Surtout sur ma première ligne, là, comme je vous ai dit. Et il faudra sans doute que j'en refasse parce que je n'ai pas, je ne pense pas que j'en ai assez. Alors, écoutez, pendant que je fais ça, on peut discuter un petit peu si vous voulez. Est-ce que c'est quand même une étape ? J'ai un petit poil sur mon pinceau que je vais tout de suite enlever. Voilà. Donc, moi, je vous disais, j'en colle absolument tout. Les toiles partielles, c'est pareil. Et je passe même le vernis sur les endroits où il n'y a pas de diamant. Comme ça, ça fait une couche uniforme. La seule chose que je n'en colle pas complètement, et je vous montrerai ça parce que j'en ai une à réaliser. On fera une vidéo de réalisation ensemble. Et du coup, dans la réalisation, on ira jusqu'à la finition. C'est la boîte à masques. Puisque j'en ai fait une cet été. Enfin, tous les objets qui sont un petit peu comme ça, comme la boîte à masques. J'en ai fait une cet été. Je l'ai encollé entièrement, comme d'habitude. Et il se trouve que les contours avec la matière, là où il n'y a pas de diamant sur la boîte, eh bien, ça a attrapé toutes les poussières du sac. Et ça devient comme un peu... Comme s'il y avait une petite couche de gras. Voilà. Ça attrape tout. Et puis... C'est pas joli, quoi. Donc, il va falloir que je refasse celle que j'avais dans mon sac. Je pense que je vais essayer de... d'enlever la colle à l'eau ou gratter, je ne sais pas trop. Et... Je n'en collerai du coup que les endroits où il y a les diamants. Donc forcément, pour ça, je vais utiliser un pinceau... Un pinceau un peu plus fin. Voilà. Du coup, j'en avais largement pas assez. Alors, elle boit pas mal, celle-là. Alors, c'est sans doute parce que j'ai pas mal de... Vous savez, dans mon fond, je vous avais dit que j'avais des petits écarts sur la pose de cette toile. Les diamants étaient un petit peu petits par rapport à l'impression de la toile. Et donc, j'ai l'impression que le vernis, il se met bien dans les petites interstices. Alors, ça peut être pas mal parce qu'au sèchage, ça m'aura peut-être un petit peu combler les trous. On verra. Hop là ! J'en renverse mon pot. Heureusement qu'il est vide. Je vais regarder ce que ma fille faisait. Comme elle crie, oh non ! Je pense que le dessin animé a dû couper, donc rien de grave. Alors, on va refaire un petit peu de vernis. Donc, je vous remonte. Vous voyez bien là, du coup, la caméra où j'en suis. Voilà. Donc, je... J'essaie de vous montrer. Je mets du vernis. Hop, je referme. Je mets un peu d'eau. On va commencer comme ça. Et je tournicote. Je tourne bien parce que j'essaye de bien homogénéiser mon petit mélange. On va même rajouter un petit peu d'eau. Donc ça, vraiment, c'est... C'est vous qui verrez au fur et à mesure que vous pratiquerez. Voilà. Vous allez tout de suite vous rendre compte de la consistance qu'il vous faut. Allez, on continue. Bon, alors, Héléna, elle est heureuse puisque le moment où je vous fais ma vidéo, comme elle, elle ne fait plus de sieste. Elle a cinq ans passés. En début d'après-midi, on ne profite que son petit frère dort. C'est là où je vous tourne mes vidéos. Et comme là, c'est les vacances. Normalement, elle est à l'école. Donc, je vous tourne les vidéos à ce moment-là. Le petit dort, Héléna, elle est à l'école. C'est pratique. Mais comme là, c'est les vacances, eh bien, le deal, c'est que quand j'ai une petite vidéo à vous faire, eh bien, elle a le droit à un dessin animé. Donc, si vous entendez un petit bruit de dessin animé, c'est normal. Et puis ici, il y a le soleil qui est sorti aujourd'hui. Et puis, ça fait du bien parce que hier, il a plu toute la journée. Donc, quand toutes mes toiles, là, ce qu'on finit d'être encolées, on va aller se faire une petite balade. Ça va faire du bien, hop. Ça va faire du bien de s'aérer, là, parce que hier, on n'a rien pu faire. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Donc, aujourd'hui, on est lundi, lundi 7, voilà. Et dimanche, quand son papa ne travaille pas, on n'a rien pu faire. Donc, du coup, c'était journée cool à la maison. On a fait un petit peu de pâtisserie. J'ai préparé une brioche pour le petit déjeuner. Vous avez vu, c'est de là. Du coup, on s'éclate. Alors, c'est une étape que j'aime bien aussi parce que, déjà, on a la satisfaction d'avoir fini la toile. Et puis, moi, ça ne me dérange pas de faire ça au pinceau. J'aime bien. Voilà. J'aime bien la peinture aussi. Donc, ça ne me dérange absolument pas. C'est tout comme. Voilà. Donc, je vais bien essorer mon pinceau sur le bord pour bien venir prendre le surplus ici. Et voilà pour cette toile. Donc, là, je ne la touche plus. Je vais aller la mettre sur un autre plan de travail pour la laisser sécher. Donc, généralement, j'essaye de faire ça le soir et je laisse sécher toute la nuit. Le lendemain matin, c'est nickel. Là, on est en début d'après-midi. Donc, je vais la mettre sur un plan de travail à plat. Je vais la laisser. Je ne vais plus y toucher. Et on verra. Je pense demain matin, je vous ferai la suite de la vidéo. Alors, je vois que j'ai un petit truc qui est venu se coller dedans. J'utilise ma petite pince. Voilà. Vous avez vu, ça va super vite, les petites poussières. Donc, il faut faire assez attention. On vérifie juste que rien n'est venu se coller. Non. Je vais déplacer ma petite girafe et puis, je vais vous montrer ma petite toile partielle du mois de janvier. On va aussi l'encoller ensemble. À tout de suite. Voilà. Alors, pour le coup, j'avais encore la petite toile du gnome à encoller aussi. Donc, ça tombe très bien. On va tout faire d'un coup. Allez, on va commencer par celle-là. Donc, là, j'ai simplement dépoussiéré avec mon pinceau. Je n'ai pas de raison d'appliquer le rouleau. Je fais juste bien attention que rien n'ait bougé. Je vois que celui-là, il est un peu décalé. Voilà. Et c'est parti. Donc, pareil. Je vous ai dit, j'en colle le tout. Voilà, comme ça, vous aurez vu une toile complète. Une toile partielle. Et puis, quand on fera la réalisation de la petite boîte à masques, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi cette étape. Je vous montrerai, pardon, aussi cette étape. Comme ça, vous verrez la petite particularité des objets comme ça. Donc, encore une fois, j'ai mes petites bulles. Donc, je sais que ma consistance est bien. Et les traces blanches ne restent pas. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez qu'au séchage, tout a disparu. Voilà pour celle-là. J'ai aussi un petit poil qui m'embête. Ça, c'est dans la toile. OK. Voilà pour celle-là. Et hop, on va switcher. Et on va faire celle-ci. Je vérifie juste que vous êtes bien dans le champ et que vous voyez tout. Vous avez peut-être même ma tête qui est passée devant. Je verrai ça tout à l'heure. Vous avez peut-être même ma tête qui est passée devant. Quand je faisais la girafe pour faire le haut. Mais bon, ce n'est pas grave. Je la trouve toujours aussi magnifique, cette toile. C'était vraiment mon coup de cœur de la toile partielle de Noël. avec les gnomes que j'aime, la petite guirlande de cœur que j'adore. Les couleurs, je n'en parle même pas, j'adore. Le fond, magnifique. Et voilà. Donc, j'en mets sur ma table. Je fais le cochon. Donc, j'essaie de ne pas avoir de traces de fin de pinceau quand même sur le milieu de la toile. C'est pour ça que je viens sur les bords. Je vais jusqu'au bord. Puisque ça, ensuite, ce sera coupé. Donc, je m'en fiche. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vu, ben, toutes les petites étapes que je fais. Maintenant, pareil comme la girafe, on va les sécher, sécher, pardon. Et puis, je vous montre les résultats dès que c'est sec. Voilà. Je vous retrouve. Donc, pour moi, on est le lendemain. Pour vous, c'est tout de suite après. Donc, ma colle a séché. Mon vernis colle a séché. Et je voulais vous montrer le résultat. Donc, vous voyez, j'essaie de vous faire les reflets avec la lumière. Vous voyez que ça n'a pas du tout entaché la brillance de la toile. La toile a juste un petit peu, est devenue plus rigide, forcément, avec le vernis colle. Donc, voilà. Ma petite girafe est prête à être encadrée. Je suis très contente. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de traces blanches. Tout ce que vous avez vu tout à l'heure, juste avant, a disparu. Quand ça a séché. Et là, il n'y a plus de risque que les diamants bougent. Ils sont bien, bien collés. Je vais vous montrer la même chose avec les toiles partielles. Donc, voilà la toile du mois de janvier. Vous voyez que même dans les espaces où il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de traces blanches. Et au niveau du petit gnome, voilà. Donc, mes diamants sont protégés. Le fond, vous voyez, il n'y a aucun souci. Voilà. Comme ça, vous aurez eu un petit aperçu de comment je fonctionne. Donc, j'espère que ça aura aidé beaucoup d'entre vous. Puisque c'est mon but de partager mes petites techniques pour les gens qui débutent et qui ne savent pas faire. Ou alors, pour les gens qui ne débutent pas et qui ont simplement envie de savoir comment on peut en coller, avec quels produits, etc. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.